Du temps avec Mobilis. Madame, Monsieur, bonsoir. Le taux d'humidité était très élevé aujourd'hui encore sur pratiquement l'ensemble des régions nord. Et météo algérien a émis un bulletin météo spécial canicule vers l'extrême est du pays. Les huilayas concernées sont en Skigda, également Tarof et à Naba, où les températures dépasseront les 40 degrés jusqu'à demain après-midi, sous un ciel dégagé à Partiel-Mont-Vallée, sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, mais Partiel-Mont-Vallée, sur l'intérieur ouest, centre et est, avec des orages qui ont engendré des pluies. Ces orages peuvent déborder, mais en cours de soirée, vers les régions côtières de l'ouest et le centre. La moitié sud a connu un ciel passageur moniajeux tout au long des frontières algéro-maliennes, le égard Tassili et l'extrême sud, Partiel-Mont-Vallée, pardon, de la Saura vers les oasis, avec toutefois des foyers orageux au Nord-Sahara. Demain, on aura toujours de la brume et des nuages bas en début de matinée, sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, puis le ciel restera dégagé à Partiel-Mont-Vallée et Pré-Orageux par endroit. Le plus souvent voilé, toujours vers l'intérieur ouest, centre également l'est, avec des foyers orageux qui peuvent donner des averses par endroit. Vers la moitié sud, plus exactement tout au long des frontières algéro-maliennes, l'extrême sud, le égard, où le ciel restera passageur moniajeux, avec des foyers orageux qui peuvent donner aussi des averses, mais ces averses seront plus soutenues, mais cette fois-ci vers l'extrême sud, Partiel-Mont-Vallée, sur le sud-ouest, le Nord-Sahara, les oasis, avec toutefois des foyers orageux sur le Nord-Sahara. Mais le ciel restera bel et bien dégagé sur le Sahara central, le Sahara oriental, également vers Tamadraset, ou avec un ciel, avec deux fréquences seulement de ça, pardon, sur la wilaya de Tindouf, l'extrême sud, tout au long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central, le Sahara oriental, le Gard et le Thassili. Les températures durant cette nuit et au lever du jour, elles seront comprises au nord, entre 23 et 25 degrés, et s'échelons de 22 à 25 degrés vers les régions intérieures, au sud, 30 à 31 degrés, des oasis vers la Soura, 30 également Tindouf, l'extrême sud, 31 degrés, le Sahara oriental, 27 le Gard et le Thassili, 32, le Sahara central et enfin le maximum, 34 degrés, Hassim-Soud-Wagla. Pour demain, les températures vont hausser sensiblement au nord comme au sud, avec toutefois un maximum de 44 degrés, Amsila, Rolisa, Shlouf, également Ain de Fla, 43 à Mascara et Tarouf, 42 à Tiziouzou, 39 degrés à Alger, Oran, 39 également à Klinssen, 38 à Al-Beyad, 40 degrés, Sétif, Annaba, 39 du côté de Batna et Djelfa, au sud, 44 degrés, Béchar, également Gardaya, 45 du côté de Biskra, Tindouf, 42 degrés vers l'extrême sud, 38 à Monrasset ou Djanet, 44 à Ilizi et le maximum, toujours Adrar, Hassim-Soud-Wagla, avec 48 degrés. On va faire un petit tour du côté de l'Amérique du Nord, où le ciel se montrera peu nuageux à Los Angeles, Dallas, Chicago, mais les pluies intéresseront la ville de Montréal, New York, Washington, Miami, également Mexico et Topeka. Côté Mercure, on relèvera 27 degrés à Montréal, Vancouver, 29 à Chicago, 28 degrés à Los Angeles, 32 à Topeka, 22 à Mexico, 33 degrés à Washington et le maximum cette fois-ci à Dallas, avec 38 degrés. Et comme toujours, on termine ce bulletin avec l'éphéméride pour demain, mercredi 7 août. Le soleil se lèvera vers 5h57 pour se coucher à 19h50. Et pour plus d'informations, vous avez les sites de Métos Algérie et vous pourrez suivre ce bulletin sur YouTube. Passez une excellente soirée avec la suite des programmes sur Canal Algérie. et à très bientôt. Suivez l'air du temps.